Bonjour, Jésus Christ, Seigneur, je vais parler de la malédition, les gens qui maudisent les autres personnes là. Bon, on va parler de ça rapidement, parce que je ne pense pas que je peux, je ne sais pas combien de minutes je peux faire. Donc, voilà, Matthieu 5, verset 24. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça veut dire que quand tu es en conflit avec ton frère, tout ce que tu vas donner, Dieu ne va pas prendre. Il faut aller faire la paix d'abord. Bon, et ce qui est encore pire, quand tu décides de maudire une personne en tant que chrétien, ok, chrétienne, ce n'est pas une bonne chose. Je vais vous montrer ce qui se passe quand tu commences à maudire là. Quand tu rentres dans une colère, je disais, dans l'autre, dans Éphégion 4, verset 27, c'est dit, « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Pardonnez les offenses des autres. » Ok, on va écrire la parole rapidement. Je vais écrire ça rapidement là. Parce que c'est important. Éphégion, oui, c'est elle-là. Dieu merci que ce n'était pas loin de moi. Donc, voici ça. C'est dit dans Éphégion 4, verset 26-27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que votre colère ne se couche pas. » Bon, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Souvent, j'ai fait des erreurs. Ok, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? La parole dit ici, « Ne donnez pas accès au diable. » Donc, lorsque tu es en colère, quelqu'un te dérange. Quelqu'un te pousse à faire, à le maudire. Parce qu'il y a des choses là, les gens souvent, ils te poussent jusqu'à... Et puis, bon, quand la colère vient là, c'est la malédiction qui sort dans ta bouche. Comment ça se fait? Et puis, les gens commencent à me dire, « Quand une personne rentre dans une colère noire là... » J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je reprends cette partie-là pour bénir quelqu'un. Donc, tu rentres dans une colère noire. Quand tu discutes avec quelqu'un, ou bien on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Vous voyez? Tu peux gérer. Et puis, souvent aussi... Quand tu peux gérer, puis tu peux maudire aussi quelqu'un. Ok? Donc, quand tu rentres dans une colère noire, voici ce qui se passe. Et ne donnez pas l'accès au diable de vous dominer. Attendez, je vais continuer. Quand j'appuie, là, ça allait... 26. Où ça y est? Bon, je vais prendre ça. Oui, c'est ça. C'est ça ici. Ok? C'est écrit ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche. Pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Ok? Ici, ils n'ont pas mis. Bon, c'est ça. C'est ça. Ok? Bon. Comment ça se fait? Quand tu es en colère, là, d'abord, c'est l'ennemi qui fait que les gens viennent t'offenser, te dénigrer. Tout le mal, là, ça vient de l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui... C'est l'ennemi qui a organisé tout ça, là. Et c'est lui qui a fait aussi que tu es rentré en colère. Donc, quand tu rentres en colère, là, il y a un esprit qui te saisit. Quand le soleil se couche sur ta colère, parce que la parole dit ne laisse pas la colère se coucher. Ne laisse pas... Ne laisse pas... Le... Ok? Le soleil. Ne laisse pas le soleil se coucher. Ça veut dire ne dors pas avec la colère. Quand tu dors avec la colère, là, Satan prend le contrôle. Donc, comment la malédition, là, est prononcée? La malédition, là, est prononcée parce qu'il y a un esprit impur qui s'est emparé en toi. Et... Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, là, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit impur, là, qui fait sortir la malédition. C'est lui qui te pousse. Ça veut dire, il met les paroles et puis tu commences à parler. Ça devient automatique. C'est comme vous savez, j'ai eu... Comment on appelle? J'ai eu l'esprit de mort. L'esprit de mort... Bon. En Afrique, on appelle ça l'esprit de mort. C'est une longue histoire. Je ne sais pas comment je vais commencer que le Saint-Esprit m'aide à être bref. Donc, lorsque ma mère est décédée, l'esprit de mort s'est saisi de moi. Ça veut dire, il y a un esprit impur qui est rentré en moi parce que j'ai cru... Quand tu crois aux mensonges, là, Satan, il est le père des mensonges. Quand tu crois aux mensonges, son esprit te... Son esprit rentre en toi. Ça veut dire, il y a quelque chose qui rentre en toi. Et la colère était là parce que je croyais aux mensonges. Je croyais que c'est quelqu'un qui avait tué ma mère. Donc, tu es possédé d'un esprit impur et puis il y a un esprit qui vient, qui rentre en toi, qui se comporte comme... qui se comportait comme ma mère décédée. Donc, c'est le même esprit, c'est les mêmes esprits, là, quand tu es en colère ou bien quand tu es en train de maudit, c'est le même esprit, là, qui agit aussi. Esprit de la colère. Ça veut dire, l'esprit pour ma mère, j'ai commencé à tomber en trance et les paroles, il y a des choses qui sortaient de ma bouche, ce n'était pas moi qui ai mis ces paroles, là. Ça veut dire, tu deviens comme un robot et ta bouche commence à dire des paroles qui ne viennent pas de toi. Donc, c'est la même chose quand tu es en train de maudit quelqu'un, tu es en colère et ta bouche est en train de prononcer des paroles de malédition sur quelqu'un. Donc, c'est le même esprit impu, là, qui fait ça. Maintenant, comment faire pour ne pas que... Parce que quand quelqu'un prononce la malédition comme ça, là, ces mêmes esprits impus, là, se préparent. Ça veut dire, ils sont là pour faire le mal, quoi. Les esprits impus, là, bon, ils sont là pour le mal. Donc, le malheur, le malheur se prépare pour venir attaquer la personne qui a été maudite. Donc, pour arrêter ça, là, c'est le pardon. C'est reconnaître son tort et demander sincèrement pardon. C'est ça qui va arrêter à la puissance satanique qui est en train de se préparer, le mal qui est en train de se préparer pour que ce mal-là soit annulé, là. C'est le pardon ou rien. Tu dois demander sincèrement pardon. Donc, je m'arrête là. Je vais vous expliquer comment ça fait et puis quelqu'un commence à maudire. OK? C'est un esprit impur qui s'empare de la personne comme c'est dit ici dans la parole. Tout est expliqué ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand tu dors avec la colère, Satan rentre. C'est fini. Quand Satan, il y a un esprit qui rentre et Satan rentre et c'est eux-là qui sont en train de faire les dégâts. C'est eux qui prennent possession. Les paroles de malédiction que tu prononces ça ne vient même pas de la personne. Ce sont les esprits impurs qui poussent la personne à parler, parler, parler. La seule chose qui peut arrêter ça, c'est le pardon. OK? C'est le pardon qui va faire fuir ces esprits impurs. C'est le pardon qui va faire et puis les malheurs qui sont en train de se préparer pour venir attaquer la personne. C'est le pardon qui va annuler tout ça. Il faut être sincère quand tu demandes pardon. C'est un peu ça que Dieu vous bénit. Jésus Christ, Jésus Christ, c'est Seigneur. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada